... Peut-être que je n'ai pas bien compté, mais dans un article, j'ai cru lire que c'était votre septième roman. Vous avez écrit des contes de Noël, mais c'est votre septième roman, autrement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Septième roman. Le premier, c'était qu'à l'époque ? C'était il y a dix ans, et se situait à la fin du XIIIe siècle. C'est un roman médiéval. Au départ, c'était ça, on va dire, votre domaine de prédilection, le Moyen-Âge ? Oui, mais cette partie-là, spécialement, qui est peut-être la période d'histoire du Moyen-Âge qui contredit le plus les images toutes faites qu'on a de cette période. On pense toujours que c'est une horrible époque. Enfin, ça dure mille ans, quand même, le Moyen-Âge. Donc c'est résumé en une période de régression, de terreur, alors qu'il y a tout ce qui va donner la renaissance plus tard, né à ce moment-là, et né au sein de l'Église. C'est aussi une contradiction. On prend toujours l'Église pour le grand ennemi humain de l'époque, enfin, en tout cas de la société, mais ce sont quand même des religieux, c'est dans les monastères que, petit à petit, l'esprit critique, l'esprit même pré-scientifique, qu'on connaîtra plus tard, né à ce moment-là. Donc j'aime bien les contradictions historiques. Alors parmi vos romans, il y a eu aussi, je crois, au moins un thriller contemporain. Ça vous arrive quand même d'écrire sur ce qui se passe aujourd'hui, d'avoir une imagination de notre époque. Mais quand même, votre passion numéro 1, c'est l'histoire. Oui, parce que je suis... Alors c'est pareil, c'est lié à l'enfance. Moi, je suis le produit de mes lectures d'enfance et d'adolescence. Et ce qui m'a frappé le plus, le plus vite et le plus tôt, c'était les romans historiques. C'était Walter Scott, en particulier, ce qui a peut-être dirigé vers le Moyen-Âge assez vite. Vous avez même appelé un de vos enfants Scott, c'est vrai ? Oui, Victor Scott, deuxième prénom. Quand même, oui. Mais c'est... Oui, oui, les romans historiques, voilà, j'ai baigné dedans. Et aujourd'hui, j'écris beaucoup pour le jeune lecteur que j'étais autrefois. C'est-à-dire que je suis mon propre critique, mais enfant. En fait, vous dites, moi, j'écris pour raconter. Alors vous êtes passionné par l'histoire, mais vous voulez surtout raconter des histoires. Vous dites, je ne suis pas un écrivain. Alors après, on va voir ce que nos amis Polonie et Caron en pensent. Mais vous dites, moi, je ne cherche pas à avoir spécialement un style. Je cherche même à changer de style en fonction des livres que j'écris, non ? Oui, si, je m'adapte, mais c'est surtout que le... D'abord, je ne me sens pas écrivain, parce que pour moi, c'est presque un statut particulier, écrivain. Écrivain est censé tout pouvoir écrire. Moi, je fais des romans. Je sais... Peut-être romancier. Je sais romancier. Et c'est vrai que je ne cherche pas à... Je n'ai pas une quête du style dans le sens où ce serait un but en soi. Je ne cherche pas à bien écrire à tout prix. Je cherche déjà à essayer de bien raconter. C'est effectivement, ce sont des romans d'aventure. Ce sont des romans de personnages un peu hors normes, un peu hors cadre. Et j'essaie de bien raconter. C'est mon... Voilà, c'est mon... Quand vous avez écrit votre premier livre, ce que je trouve bien dans votre parcours, c'est que vous dites... Bon, alors voilà. C'est là, aujourd'hui, on sait que vous avez fait un prénom, puisque chacun de vos bouquins, vraiment, ont été vendus. J'espère que les chiffres sont vrais. À chaque fois, on doute toujours des... Mais c'est vrai, plus de 100 000 exemplaires, en moyenne, à chaque fois, pour même 300 000, je crois, pour le premier, pour chacun de vos livres. Ce sont quand même des chiffres énormes, pour aujourd'hui, dans le domaine de l'édition. Mais au début, vous dites... Certains ont dit, non, ça a été compliqué, ça a été marqué du nom de mon père, et tout. Vous dites, non, mais finalement, ça m'a quand même servi, dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est évident. Vous avez cette honnêteté-là de le dire. Mais non, mais ça crée une curiosité. Quand vous écrivez un premier livre et que vous le publiez, le drame, c'est que personne n'est au courant que le livre existe. Personne ne sait qui vous êtes, et donc, il y a une espèce de chemin de croix pour essayer de faire exister la chose pour laquelle vous avez travaillé pendant des années. Le fait d'avoir un nom célèbre, ça a créé une curiosité, alors positive et négative, évidemment, du tout était le cas, si je n'avais pas ce nom. Vous n'avez jamais eu envie d'être chanteur, ça, on l'a compris, en passant tout à l'heure, l'extrait, mais comédien non plus. Non, non, pas comédien. En revanche, écrire des pièces de théâtre, ça, ça vous a traversé l'esprit pendant un long moment. Oui, ça, c'était pareil, c'était l'adolescence. Mais je n'y rêvais pas. Bizarrement, j'avais un esprit ou une façon de construire les histoires qui débordait du cadre du théâtre. J'avais besoin de trop de comédiens ou trop de décors. Et j'ai mis longtemps à tourner autour de ça en essayant d'essayer de comprendre pourquoi je ne m'en sortais pas. Et puis finalement, pour tout dire, mon premier roman, c'était l'idée de deux pièces de théâtre que j'ai réunies et qui faisaient une histoire complète. Et dès que j'ai commencé à écrire, à utiliser le mode narratif, tout d'un coup, tout s'est éclairci pour moi. C'est-à-dire que même ce que j'aime dans le théâtre, ce que j'aime dans le théâtre romantique, le côté spectaculaire, le côté personnage comme ça, très présent, je peux le recréer dans le roman. Et il y a plein de bouts de chapitres qui sont comme des scènes de théâtre où le personnage rentre dans la pièce et ressorte. Et j'aime beaucoup l'écriture dramatique. Et voilà, ça me sert dans mes romans. Et même étonnamment, le théâtre, c'est une longue histoire. On en revient au parcours. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, on fait une chose plutôt qu'une autre ? C'est-à-dire que vous êtes venu à l'écriture par le théâtre et au théâtre par la musique, grâce à Wagner. Par l'opéra, oui. Alors là, on monte encore un peu plus tard puisque c'est vers 9 ans, 9-10 ans. En fait, c'est une petite scène. Donc vous me direz ce que vous en pensez en tout cas que psychiatre. On était chez mon père en train de ranger sa discographie. Et donc j'étais petit. Et puis donc on range tous les... À un moment, je tombe sur un petit coffret. C'était les cantates de Bach. Et il y avait 3 vinyles, 3 trantres à l'intérieur. Et puis je vois cantate de Bach volume 1, volume 2, volume 3, volume... Il y en avait 7. Donc je me dis, bon, je voyais bien que mon père faisait un album par an. Et là, j'ai dit, donc j'en suis à Bastien Bach, il a une... Qu'est-ce qu'il produit ? Et là-dessus, il se marre parce qu'il se marre parce qu'il me dit, attends, là, c'est juste les cantates. Il y en a juste 2 000 autres au plus. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ça lui arrive de se marrer, hein, Michel Sardoua ? Mais ici, il s'est marré. Mais il était formidable ici. Et donc, curieux, je dis à mon père, tiens, je vais prendre... Est-ce que je peux en prendre un pour écouter à quoi ça ressemble ? Là-dessus, il me dit non. Alors, surtout pas, tu vas te faire chier, les cantates de Bach, c'est pas pour toi à 9 ans. Et il me donne 3 disques qui étaient les ouvertures de Wagner. Je pars avec mes 3 petits disques. Je l'aimais... Pardon ? Beaucoup moins chiant. Plus spectaculaire, en tout cas. Et plus varié. Et donc, je rentre dans ma chambre et j'entends ça. Et là, c'est une gifle absolue. Parce que c'est d'abord, c'est la première fois que j'entendais un orchestre philharmonique. Cette espèce de puce, c'est très cinématographique, musicalement, Wagner. Et pour un enfant de 9 ans, c'est extrêmement impressionnant. Donc, je suis tombé amoureux de ce type d'oeuvre et je me suis dit, voilà, moi, plus tard, je composerai des opéras. Très bien. Je vais venir pour savoir comment on compose un opéra. Et je vois d'autres... Donc, je vois que Wagner écrivait ses livres à lui-même, mettait en scène avec... Ça me paraissait bien. J'aimais bien ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. Je vais tout faire. Je vais apprendre la musique. Je vais apprendre les textes. Mais je voyais aussi qu'il y avait d'autres opéras, de Verdi ou de Puccini, par exemple, qui étaient adaptés de pièces de théâtre. Très bien. Donc, j'ai commencé à lire des pièces de théâtre en me disant, ce seront mes opéras de plus tard. Et vers 13 ans, là, je tombe sur Cyrano de Bergerac. Deuxième claque. Là, je me dis, bon, le théâtre, quand même, comme j'aime bien... J'avais déjà cette envie de raconter des histoires. Et d'ailleurs, pour moi, l'opéra, c'était des histoires. Je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'au théâtre, en cinq actes, on peut dire trois fois plus de choses que ce qu'on dit à l'opéra où, très souvent, on se prend un coup de couteau dans le dos et on met 25 minutes à mourir. Donc là, le coup de foudre va au théâtre et je me décide de devenir auteur dramatique. Et là, même topo. Je me dis, bon, comment on écrit une pièce de théâtre ? Pourquoi j'aime les pièces de Victor Hugo, les pièces de Dumas et tout ça ? Et je m'aperçois qu'ils se sont beaucoup inspirés, alors, soit de certains romans, soit de personnages historiques. Henri III, tout ça, plein de Hernani. Qu'est-ce que je fais ? Je fais la même chose, je commence à lire des livres d'histoire en me disant, ce sera pour mes pièces de théâtre plus tard. Et c'est là où je tombe. Donc, je tombe déjà amoureux de l'histoire. Je tombe amoureux du Moyen Âge parce que je tombe 22 ans, à peu près, sans absolument y arriver. Je n'ai jamais réussi à finir une pièce. J'en ai commencé une quarantaine. Jamais, jamais, jamais j'ai réussi à rentrer dans le cadre. Mais j'avais ces idées, j'avais des personnages qui, en fait, renaissent aujourd'hui et vivent dans mes romans. On a affaire manifestement à un garçon brillant, mais est-ce que vous aimez sa littérature ? Alors, Natacha Polony, d'abord. Alors, déjà, j'ai un amour immodéré pour ce qu'on appelle la littérature populaire au sens noble, c'est-à-dire les feuilletonistes du XIXe siècle et, évidemment, par-dessus tout du mât, mais justement parce que tous ces gens-là sont des raconteurs d'histoires. Et de ce point de vue-là, je trouve ça vraiment très intéressant que vous assumiez totalement ce rôle-là et que vous nous disiez que vous êtes là pour raconter des histoires parce que c'est quand même le fondement... Ceux qui ont été aussi parfois des feuilletonistes. Mais bien sûr, c'est le fondement du roman. Quasiment tous, d'ailleurs. Le roman, c'est créé par le feuilleton. Exactement, par la publication de Petit A. On lisait dans la presse chaque jour... Ça paraît incroyable aujourd'hui pour les plus jeunes, mais c'est vrai, chaque jour, on lisait un épisode de ce qui allait devenir un roman. Il fallait tenir en haleine et on sent dans votre livre que vous avez ce sens de la construction, que vous savez fabriquer une histoire qui se tient, qui entremêle les intrigues et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant et vous avez aussi cette autre qualité des feuilletonistes du XIXe siècle, cette façon de vous documenter. Ce qui est venu extrêmement rare. Visiblement, vous êtes extrêmement méticuleux, vous allez à la source et je trouve ça formidable. Le seul regret que j'ai, c'est sur la question du style. Je trouve que je ne suis pas charmée par la mélodie de vos phrases, par ce qu'on trouve, justement, chez tous les gens que vous avez cités jusqu'à présent, que ce soit Hugo, que ce soit Dumas. Excusez-moi. Je n'ai que ça comme critique à vous faire, c'est que vous n'êtes pas Dumas, ce qui signifie que c'est une maigre critique. Je pense que c'est peut-être ce qui manque à vos romans. Mais cela dit, quand je parlais de la documentation, pour en revenir à ce récit de l'Amérique que vous nous faites, je disais tout à l'heure que j'ai appris énormément de choses et en même temps, j'ai trouvé ça intéressant, vous le disiez, ça nous parle de l'âme de ce qu'est l'Amérique. et c'est une des qualités de votre roman de nous faire comprendre ça. En fait, quand je l'ai lu, j'ai pensé à Tocqueville qui s'est intéressé à l'Amérique parce que c'est une démocratie pure. Et c'est ça, vous avez compris ce qu'est l'Amérique. Pour un roman qui est un roman populaire, c'est-à-dire, quand je dis que c'est une démocratie pure, c'est-à-dire que ce n'est pas comme en Europe, une aristocratie qui s'est peu à peu transformée en démocratie. J'ai pensé à cela immédiatement, je trouvais ça dans votre livre. Ah bon, pour répondre ? Oui, mais sur l'histoire du style, c'est évident que je n'ai pas le style d'Alexandre Dumas et je ne le prétends pas du tout, mais c'est-à-dire la façon d'écrire aujourd'hui et de construire un livre, comme vous dites, est très différente de celle de Dumas au 19e siècle. Eux, ils étaient payés à la ligne, donc déjà, il fallait remplir, remplir, remplir. Il y avait vraiment un autre... Enfin, il fallait prendre son temps, il fallait développer tous les détails possibles. Alors évidemment, ça donne une richesse quand on lit aujourd'hui Montecristo. C'est exceptionnel parce que c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on demandait de la littérature. Aujourd'hui, vous vous disiez que mon livre était gros, il n'est pas si gros que ça, il fait 400 pages, mais ça fait gros aujourd'hui. On ne peut plus développer comme on pouvait le faire autrefois sur 3, 4... Là, je suis obligé de faire 3 volumes justement pour condenser ça. Donc on a des contraintes d'écriture qui n'existaient pas avant. Là, je raconte presque 70 ans et de 2 familles et d'un pays en 400 pages et j'ai des contraintes qui sont très étranges. Des fois, je vais devoir, par exemple, prendre un seul moment qui va durer quelques heures et l'étirer sur une vingtaine de pages et à côté de ça, il va y avoir une dizaine d'années qu'il va falloir concentrer en une page parce que je ne peux pas appliquer à tous les événements et des héros et de l'histoire la même technique. C'est assez compliqué d'élaborer un style là-dedans ou comme vous dites, même de passer du temps à faire de jolies choses. Je n'ai pas beaucoup d'espace et je dois faire beaucoup de compromis parce que c'est cette taille-là de roman qui s'impose aujourd'hui. Aymeric Caron. Je partage pas mal l'avis de ma collègue et amie Natacha sur tout ce qu'elle a dit à la fois sur le grand intérêt pour tous les faits historiques qui sont rapportés et en même temps la petite réserve que moi aussi j'émettrais en ce qui concerne le style. Une petite frustration, en fait, de ne pas mieux comprendre qui sont ces personnages qui ne soient pas plus fouillés d'un point de vue du caractère, de la psychologie, de l'âme, tout simplement. Ce qui est sans doute une des grandes qualités d'Hugo par exemple ou même de Dumas d'ailleurs. C'est vrai. Après, il y a un autre... Peut-être que moi non plus je ne suis pas le bon client. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ce qu'on appelle des sagas, sagas littéraires. C'est vrai que ce ne sont pas mes lectures habituelles. Peut-être aussi que je ne suis pas tout à fait le bon lecteur. En revanche, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup les films ou les livres qui nous permettent de revivre des événements et de mieux les comprendre. C'est pour ça que votre livre m'a intéressé. Je me suis dit que peut-être l'une des choses qui me le rendait un petit peu difficile, c'était le fait que vous vous intéressez à un fait qui est certes intéressant, c'est-à-dire le peuplement de la Géorgie, la 13e colonie d'Amérique, mais qu'en même temps, c'est un fait qui nous est très éloigné, aussi bien temporellement que géographiquement. Ça ne nous parle pas. D'ailleurs, tout ce que vous racontez, on le découvre. Ce n'est pas une histoire que l'on connaît. Donc on a peut-être plus de mal aussi à rentrer dans cette histoire. Et autre chose qui, moi, m'a un petit peu gêné, c'est le mélange entre les faits historiques avérés, réels et des personnages imaginaires. C'est-à-dire que si j'étais persuadé que tout ce que je lis est absolument juste, j'aurais trouvé encore un intérêt supplémentaire. Je vous donne un exemple précis. Je l'ai noté parce que je ne le connais pas par cœur. La guerre de l'oreille de Jenkins, qui est un épisode extrêmement pointu, extrêmement particulier. Vous allez peut-être nous expliquer dans un instant. C'est un événement qui a réellement eu lieu. Sauf que vous y mêlez l'un de vos personnages imaginaires et que du coup, on ne sait plus quelle est la part de vérité historique, quelle est la part d'invention. Là, tout est vrai. Sauf que le personnage est là. Il est le témoin de ce qui se passe. Sauf l'intervention du personnage qui amène à ce moment-là une oreille dans un... Il faut expliquer. On laisse expliquer. C'est pour ça. C'est un peu compliqué. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu de tout temps une rivalité entre l'Espagne et l'Angleterre sur la domination des mers et particulièrement qui appartenaient à l'Espagne et les Anglais qui étaient de grands marchands, de grands exportateurs étaient frustrés de ne pas pouvoir posséder ses mers. Donc, il fallait faire une guerre. Il fallait un moment. C'était tous les prétextes qui étaient bons. Il dit qu'on ne s'en sortira pas par la diplomatie. Il faut faire une guerre. Il y avait un Premier ministre à l'époque qui s'appelle Robert Walpole et qui lui était totalement contre la guerre parce qu'il disait qu'on faisait de bons commerces que dans la paix et que ce serait ravageur que la Royal Navy n'était pas prête à l'époque, qu'il se ferait la miner donc il était contre, contre, contre. Il y avait le parti des bellicistes à Londres qui disait on va y arriver. Ils ont trouvé une histoire complètement folle donc là, tout ce que je raconte est vrai. Il y a un jour un bateau qui quitte la Havane qui va pour retourner un bateau anglais pour retourner à Londres et là, il se fait arrêter par des garde-côtes espagnols dont un capitaine qui est un mec assez violent qui arrive sur place pour piller tout ce qu'il y a et il n'y a rien. Le bateau rentre, il a juste amené, il rentre quasiment à vide en Angleterre. Il le prend très, très mal. Il pense qu'on a caché les choses et tout. Il finit par s'énerver sur le capitaine anglais et il lui coupe l'oreille. Il lui coupe l'oreille et on lui disait en plus si tu reviens là ou si ton roi revient là je le ferai la même chose. Bon. Le pauvre type arrive à Londres il raconte ce qui lui est arrivé et là, silence de mort au niveau politique on dit alors tu te tais on ne veut pas de guerre avec l'Espagne donc le Premier ministre dit on ne veut pas entendre parler de cette histoire de l'oreille de Jim Keane on l'enterre. Très bien. Le pauvre, il met des perruques parce qu'il a une tête de fou il va s'exiler en Caroline du Sud et vient et là c'est là où c'est mon personnage inventé qui intervient mais c'est toute une machination quand même qui part des bellicistes qui se rappellent là on est 8 ans après qui se rappellent cette histoire du type qui avait l'oreille coupée. Il sentait à ce moment là que l'opinion anglaise était assez remontée qui était assez belliciste il disait oui effectivement pourquoi pas faire la guerre à l'Espagne mais il n'y avait pas de casus belli il n'y avait pas de raison. Ils ont trouvé ce type là ils l'ont fait venir à Londres ils l'ont montré partout avec son oreille coupée ils ont créé c'est sorti dans la presse donc tout ce que je raconte la manière dont c'est fait se passe comme ça et là les gens entendent parler de cette horreur de ce capitaine anglais qui a dit je ferai la même chose à ton roi espagnol qui va dire je vais faire la même chose à ton roi d'Angleterre tout ça se soulève le parlement se met en furie et la guerre est déclarée et le roi finit par dire il n'a pas le choix tellement l'opinion va loin c'est parti d'un petit bout d'oreille et c'est la guerre et ça va être une guerre terrible en plus ce qui va avoir des conséquences sur l'avenir de l'Angleterre terrible puisque ça va la ruiner entre guillemets et ça explique 30 ans plus tard c'est votre personnage imaginaire qui déclenche cette guerre si je puis me permettre c'est le fondement d'un roman historique celui de Vicomte de Brasdorne il y a Louis XIV il y a Fouquet mais le jumeau de Louis XIV c'est l'humain qui l'a inventé c'est le principe tu es trop primaire pour lire ce genre de livre en tout cas quand on vous écoute on se dit je ne veux pas mettre en cause évidemment l'honnêteté de votre maman Babette mais on se dit que c'est avec Alain Decaux qu'elle a couché vous avez fait des tests vous avez fait des tests vous avez fait des tests KDM non il aime beaucoup Alain Decaux elle a connu Alain Decaux moi je serais de vous je ferais des recherches en paternité une autre petite chose sur le personnage vous me dites les personnages n'ont pas assez de profondeur ce qui est vrai ils sont beaucoup moins traités que dans d'autres romans qui vont mettre l'accent particulièrement là dessus moi ce sont des héros de romans ce ne sont pas des êtres humains comme vous et moi ils n'ont pas des vies normales ils vont faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire c'est pour ça généralement que ces personnages nous fascinent c'est parce qu'ils sont un peu plus que nous un personnage de roman de ce type de roman il est dans une maison il se fait poursuivre par une dizaine de personnes il les entend monter par l'escalier et d'où la fenêtre ils sautent nous on saute pas on saute pas parce qu'on va peut-être se faire mal et puis peut-être je vais m'en sortir autrement ce type de personnage là si je les fais trop réfléchir ils n'agissent plus s'ils font comme vous et moi ils font un peu non mais si si c'est de force qui les amène à faire ce qu'ils font disons que ce sont des archétypes des personnages de roman vos questions des tweetos pour vous aussi Romain Sardou vous choisissez entre 6 numéros et le 3 le 3 allons-y qui se cache derrière cet avatar sur les réseaux sociaux Stéphane Lorag le 9 bas comédien, chanteur, écrivain un Sardou facteur, boucher ou comptable ça n'existe pas pas à ma connaissance pas encore mais bon en revanche Victoria Sardou c'est pas votre famille non, 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 pas du tout je suis académicien oui, oui on fait souvent la confusion mais non ce Sardou là n'est pas de votre famille il y a quand même différents Sardou un autre numéro le 2 le 2 qui se cache derrière le numéro 2 Bill Bark ou Barch la question était de savoir est-ce que Sardou prend un X au pluriel il n'y a pas de réponse à ce genre de question America c'est la saga signé Romain Sardou dont le tome 2 sort actuellement en librairie c'est la main rouge chez XO édition merci à vous que je rejoins de votre place merci à vous merci à vous